Musique Aujourd'hui, nous interrogeons les dynamiques à l'œuvre dans la professionnalisation et la formation du champ de l'éducation populaire afin d'identifier les enjeux majeurs pour le secteur et garantir le développement des compétences des salariés dans nos structures. L'éducation populaire a toujours eu quand même une structuration dans laquelle des gens qui n'étaient pas, certes, ni des professionnels ni exactement des salariés ont joué un rôle très important, au moins depuis la fin du XIXe siècle. Comme aujourd'hui on en parle, il ne faudrait pas laisser entendre qu'il n'y a pas eu de professionnalisation dans le passé. Peut-être qu'aujourd'hui on a un nouveau type de professionnalisation qui se développe. On est fondé sur la notion, alors là on pourra en discuter aussi aujourd'hui, d'efficacité en lien avec l'évolution de l'action publique et associative. Tout ce fantasme autour du travail volontaire, je comprends bien travail volontaire, fait qu'aujourd'hui on a du mal à reconnaître que l'animation c'est un vrai métier. Et tant que derrière le métier d'animateur, on ne reconnaîtra pas tout l'engagement éducatif, tout le travail, les diplômes, on aura du mal à concevoir ce métier comme une véritable profession à part entière. D'une certaine façon, les animateurs seront reconnus aussi le jour où ils auront des conditions salariales correctes qui permettront de se former, de rester dans la profession. Si on veut mieux croiser le regard des professionnels de l'animation et des conseils d'administration bénévoles, pour le coup, il faudra peut-être qu'on porte une réflexion et ça passera par de la formation, de la formation des bénévoles, de la formation des professionnels, une réflexion sur la manière d'organiser la gouvernance et de mieux partager le projet associatif. C'est assez central dans l'éduc-pop.